... à 93 centièmes. Maintenant, mesdames et messieurs, vous avez vu le village de Mott, regardez le chauffeur, regardez Kernen, ils vont tous regarder les grands géants. Car maintenant, au départ, va se présenter Tony Zé tout à l'heure. Avoir un très bon toucher, laissé à les ses skis sur cette piste italienne qu'il aime, comme il a aimé celle de Van Gardena, où il a déjà gagné. Et c'est parti pour Antoine, le géant de Morillon, qui envoie tout ce qu'il a. Alors là, il est très vite en pied. Ah, il est super bien parti, Antoine, solide, puissant. Regardez, il arrive à remettre la position de recherche de vitesse dans cette partie rail. Il faut qu'il parte très bien, c'est excellent ce que fait Antoine pour l'instant. 14 centièmes d'avance, super, mais lui, il peut la garder la vitesse sur le plat. Il peut vraiment la garder. Il est devant, Antoine, il n'a commis aucune erreur jusque-là. Il faut qu'il continue à se battre, il faut qu'il continue à s'accrocher sur cette piste. 43 centièmes, c'est fantastique. Alors là, il a fait tout ce qu'il savait faire, Antoine. Regardez comme il est propre dans tous ses mouvements de terrain. Il arrivera à négocier le bas, j'en suis sûr, intérieur, sur cette première courbe. Allez, Antoine, il va le faire. Il n'y a pas d'accord si les trois leaders du classement provisoire l'attendent sur le podium provisoire justement. Attention, Antoine, accroche-toi et il est en train de réaliser un exploit. Antoine, t'es derrière. Antoine, t'es derrière. Oh, il est fantastique. C'est un dixième d'avant. Je ne vois pas comment Antoine fait les pertes, c'est un dixième. C'est impossible. Il faut qu'il s'accroche. Il est en train d'écrire l'une des plus belles histoires. Il va le faire. Il va le faire. Antoine de Néria est en train d'écrire l'action. Antoine de Néria, champion olympique. En 1998, on se souvient, Jean-Luc Chrétier avait gagné à Naganos. Antoine de Néria, regardez-le, champion olympique il y a un an, il s'était blessé aux genoux à Chamonix. Et tout le monde se demandait quand il pouvait remonter sur les skis, quand il pouvait repartir à l'entraînement. Sachant bien évidemment que les JO intermettaient un an plus tard. Et bien un an plus tard, un an après son accident, Antoine Donneria, très athlétique, avec 89-97 kilos, déjà vainqueur d'épreuve de couche du monde à Val-Cardena. Et bien Antoine Donneria, champion olympique, la première médaille d'or pour l'équipe de France ici, à l'occasion de ce jeu de Turin. C'est extraordinaire, franchement Lucho, on espérait le voir sur le podium, mais champion olympique, ça, il fallait rêver. Oh non, incroyable, incroyable. On va essayer d'aller chercher Antoine pour vous. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, il a un cul au monstre parce que son vrai job, c'est de piloter des avions de chasse. Et là, il vient quand même concurrencer les meilleurs du monde sur les pistes les plus difficiles de la planète. Mais il n'aura pas aujourd'hui de ski de chasse pour aller chercher Antoine Donneria. Heureusement, il n'a que des skis, que des skis comme l'ensemble des autres concurrents. Et sur les skis, eh bien, Cruichan est en dessous d'Antoine Donneria. Le chronomètre, bien sûr, va en témoigner, vous voyez, ce temps magique, ce temps de référence. Une 48-80, c'est bien sûr le temps qui fait de Antoine Donneria le champion olympique. Antoine Donneria qui, dans quelques minutes, je pense, viendra rejoindre Patrick et Alphand qui sont prêts à accueillir le nouveau champion olympique. Regardez-le, Antoine, visage radieux, bras levés, on le comprend. Alors qu'au départ, maintenant, Andrew spawne le Sloven avec le dossard numéro 34. Antoine Donneria qui va rejoindre, qui rejoint Patrick et Luc. Antoine, c'est phénoménal, on a tremblé, on a vibré, tu leur as mis une vraie tarte. Bah, c'est ce que je me disais ce matin, à mailleur une tarte. J'ai pensé qu'à ça, fais-le, 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 tout le temps. Depuis trois jours, je pense qu'à ça. Même depuis un an, on découvre. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. La dernière, quand je suis tombé dans le goulet, j'étais dans la barquette et j'ai dit à Bill, je serai pas champion du monde, mais je serai champion olympique. Et aujourd'hui, je le suis, quoi. C'est incroyable. Ça a été dur pour toi de patienter, d'entendre certaines critiques, d'être un petit peu chaluté en disant « Antoine, il ne va pas à fond, il ne sera pas dans le coup ». Là, tu prouves que toutes ces critiques ou ces pseudo-critiques étaient vaines. Toutes les critiques, je n'en ai rien à foutre parce que je savais d'où je revenais cet été. La dernière, je me suis fait un genou, il fallait le temps que je revienne. J'ai construit pierre après pierre et jour par jour, jour après course. À Cham, je le sentais déjà très bien et j'en profite pour faire un petit coup comme Marielle Boisthel. C'est dommage qu'elle vienne nous faire chier tous les 4 ans avec ces histoires de l'ancien temps. Parce qu'on est capables, capables de faire des méda comme les autres. Aujourd'hui, les favoris ne sont pas sortis, ils sont tous en bas et je suis devant, quoi. Ouais, et tu bats quand même un monstre du ski mondial qui est Michael Bachoffer. Je suis sûr que maintenant, les héros des deux derniers championnats du monde sont effacés et mes copains, dans les prochains jours, ils font faire pareil. Je connais quelqu'un, il y a deux personnes qui doivent être très fiers. Trois, tes parents, bien évidemment. Alain, auquel on pense. Et puis Pascal, le type le plus merveilleux qui prépare tes skis. Mono, je lui dois beaucoup, 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 beaucoup. Cette médaille, elle est à lui aussi, parce que depuis 6 ans, on construit ensemble, on est plus que des collègues, on est des amis. Enfin, c'est fou, je lui dois énormément de choses. Je me souviendrai toute ma vie de ce qu'il a fait pour moi, quoi. Mes parents, ma famille, tout le monde, c'est... Très fort !